Mon quotidien il est vraiment fait de repérage. Il m'arrive des fois, sans même être conscient d'avoir la volonté d'être en repérage, de dire ah tiens cette idée, tiens ce personnage et de prendre des notes sur mon téléphone. J'injecte beaucoup de choses fictionnelles que je mélange avec des souvenirs d'enfance, que je mélange aussi avec des problématiques familiales et tout ça est très intuitif et j'avance comme ça quotidiennement et je rassemble tout ce que j'ai emmagasiné au fil de mes balades et je les partage après avec mes amis ou alors ma co-scénariste. On pose les bases d'un texte qui va devenir un traitement et qui évolue vers une assemble de scénarios. Voilà grosso modo comment je travaille. J'ai pas de méthode appliquée que je réapplique au fur et à mesure de mes films en fait des nouvelles intuitions et des nouvelles approches en fonction de l'expérience que j'acquire au fur et à mesure de mon parcours. Ils ont imprégné des lieux et de voir un peu si ça t'inspire. Ce sera pas mal cette année d'avoir la musique en amont. Moi je garde le souvenir de cet adolescence comme un moment de vie intense, extrême, avec ses côtés extrêmement positifs, extrêmement négatifs, avec des douleurs, avec des moments d'intensité, de joie et je trouve que c'est très cinématographique tout ça et c'est pour l'instant mes sources d'inspiration. Mon envie de faire du cinéma elle est née un peu par défaut. En fait elle est née d'une passion qui était le skateboard. C'est ce qui passait avant tout, c'était un sport, c'était une communauté, c'était un prétexte à voyager. Et en fait on recevait des VHS à l'époque, des vidéos magazines qui étaient importés des Etats-Unis. On a très vite voulu reproduire ces vidéos. Dans un premier temps avec des cartons à chaussures, on se filmait, on faisait un trou de part et d'autre et on se filmait comme ça. Jusqu'au jour où on a récupéré une caméra VHS. On a été obligés d'apprendre à cadrer, à se mettre en scène, à monter. J'avais Carole Roussouplos qui avait son bon de montage en Valais qui m'aidait à faire ses montages. Et c'est un peu ça qui m'a amené sur la voie de la vidéo, l'image en mouvement quoi, la notion du cadre, la notion de la mise en scène. Moi ce qui m'aide aussi à tenir dans le milieu du cinéma, c'est de me dire que je vais arrêter de faire du cinéma en fait. Ça peut paraître paradoxal mais des fois, pour tenir, j'ai besoin de rêver d'autre chose quoi. De me dire ok, je fais encore un film et puis l'année prochaine, je commencerai autre chose. Et puis en même temps, à chaque fois, je suis rattrapé par une envie de film. Et je sais que c'est une façon un peu bizarre de m'encourager à continuer en fait, de me dire ok, si tu en as marre, tu peux faire autre chose. Tu n'es pas forcément dans une perspective de carrière. Et du coup, cette liberté de pouvoir abandonner, de pouvoir changer, elle me permet de continuer en fait. ... ... ... ... ... ... ... ... ...